Chers amis, bonjour ! J'espère que vous vous portez bien. Alors, petite vidéo pour vous signaler les changements qui vont avoir lieu sur la chaîne pour l'année 2019. Comme je vous ai dit, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, il s'agit pour moi de déménager en 2019, durant l'été. Je vais donc me lancer sur des cultures courtes, c'est-à-dire la salade, les radis, la mâche, et ne pas effectuer des cultures longues. C'est-à-dire les tomates, les aubergines, les carottes, les pommes de terre. Néanmoins, puisque je compte faire une culture courte, je compte m'amuser avec cette culture courte. C'est-à-dire, je vais essayer l'année prochaine de me lancer sur des cultures de salade relativement peu connues, dont on regorge naturellement le catalogue de la ferme de Sainte-Marne. Et on regorgera certainement de nouveau sur le catalogue 2019. Ou encore, on regorge également dans le catalogue de chez Cocopelli. Voilà. Donc, qu'il dit culture courte, il ne dit pas forcément dire culture habituelle, ennuyeuse. Non, on a de quoi s'amuser déjà rien que... J'ai entendu une fois qu'on me disait qu'il y avait plus de 3 000 ou 30 000 tomates d'espèces de tomates dans le monde. Corrigez-moi si j'ai tort, c'est possible. C'est énorme. Donc, on a déjà de quoi s'amuser. Donc, voilà. L'année prochaine sera concentrée sur la culture de salade, la culture de radis. Je vais essayer plusieurs espèces de radis. Au défaut de celles de chandelles de glace que j'avais essayées cette année, que je n'ai pas trouvées très prometteuses. Mais il y a encore plein de variétés existantes. Les radis noirs, par exemple, je n'ai pas essayé les radis noirs encore. Chose que je n'effectuerai pas en termes de commandes, c'est naturellement la commande à la bonne graine. Ça n'a pas donné de grands résultats pour moi. Bon, peut-être pour d'autres, moi, ça n'a pas été exceptionnel. Donc, voilà. Je n'ai pas eu un pouvoir germination exceptionnel. Ce que je vais mettre en place également pour cette année 2019, c'est l'échange de graines. Beaucoup de gens le font. Je pense à David, du jardin David et Linda. Je te salue d'ailleurs, David. J'espère que tu te portes bien. Sylvie aussi, du potager de Sylvie, le fait également. J'en oublie certainement d'autres. Mais voilà, je trouve que ça a un bon concept. Donc, je vous propose de partager avec moi, faire un échange de graines. J'ai, en l'occurrence, en termes de tomates, j'ai tomates blanches, blanches beauté du Canada à partager en graines. Tomates indigo, demi-saison, blue-green zebra. La tomate jaune, demi-saison, jaune à farcir. C'est celle qui correspond à la vidéo précédente, qui est sur comment récupérer ses graines. Eh bien, c'est cette variété. Tomates noires, demi-saison, noires de Crimée. Et voilà. Donc, j'ai ces quatre références à proposer en échange. Après, le reste, non. Le reste, ça, enfin. Carotte, non. Il a fallu laisser monter en graines. Je n'ai pas laissé monter en graines. Il n'y a que la mâche coquille de l'ouvier que je n'ai pas semé. Je n'ai pas le temps de le faire. J'aurais dû le faire. Donc, du coup, je vous propose cet échange de graines à partir de janvier. Puisque le début, la plantation de graines en serre chauffée des tomates se trouve en période de février. Mars, ça dépend des régions. Moi, je le faisais en fin février. Je l'ai fait cette année en fin février, dans une piège chauffée, naturellement. Proche d'une fenêtre donnant lumière toute la journée, ou les trois quarts de la journée. De toute façon, à ce que les plants ne filochent pas. Ne filent pas, je veux dire. Quoi d'autre à vous dire ? Pas grand-chose. Ça va me revenir. Si. Qui dit fin de saison d'année, dit rangement au jardin, dit propreté du jardin. Et j'ai donc, du moins ma conjointe l'a fait, puisque moi je suis victime d'une tendinite au bras droit. C'est pour ça que j'ai pu faire deux vidéos en peu de temps, parce que je suis en arrêt maladie. Je ne peux donc pas bouger, lever le bras, ça m'est très compliqué. Et elle a donc, pour moi, fait le nécessaire au jardin, c'est-à-dire retirer les pieds de tomate. Alors, nous avons retiré les pieds de tomate en coupant les pieds de tomate en trois parties, de façon à les laisser en compostage de surface. Je ne le répéterai jamais assez, le compostage de surface est la clé. N'allons pas courir, n'allez pas courir les jardineries afin d'obtenir des sacs d'engrais à peut-être 15, 20 euros le sac, qui va non seulement vous coûter cher, mais ne va pas forcément être très positif pour votre sol. Le meilleur engrais naturel, c'est un compostage de surface. Nourrissez votre vie microbienne, nourrissez, nourrissons, puisque je le fais aussi, nos verres de terre. Alors, chaque acte par jour est un acte de conscience que nous devons avoir. Vous mangez une pomme, vous mangez une poire, paf ! Moi, j'ai un seau que je laisse à côté, j'ai un seau. Au fur et à mesure, quand le seau est plein, je le descends et je l'étends sur mon sol de potager. Et je peux vous garantir qu'en un an, j'ai vu une différence notable des multiplications de verres de terre et de relativement excessives. C'est une excellente, bonne méthode. Moi, je l'applique, après, je ne force pas à le faire, mais pour vous dire que ça fonctionne. Et ça ne peut absolument pas, puisqu'il m'est posé la question des fois de savoir si ça peut émettre un sentiment odorant. Je n'ai pas de problème, ni mon voisin n'est jamais venu pour se plaindre. Et ça nourrit votre vie microbienne. N'allez pas courir toutes les références de poudre ou de perlimpinpin, comme dirait notre président, qu'on vous vend dans les magasins, dans les jardineries. Pensez au fait que, d'antan, il n'existait pas de jardinerie pour vous vendre et pour nous vendre des sachets d'engrais, fertiligènes ou je ne sais trop quoi. Ça n'existait pas, le monde fonctionnait. Partons du principe où la vie est naturelle et tout se fait naturellement. Il y a un cycle, respectons-le. Et puis, d'une, ça évite l'évacuation des déchets, ça limite les déchets par personne. Et ça permet à votre sol et à votre vie microbienne de mieux durer. Voilà, chers amis, quoi d'autre à vous dire ? À la fin de cette vidéo, se trouvera la photo de chacune des variétés de tomates que je vous ai énoncées, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée. Et si ça vous tente ou si ça ne vous tente pas, et naturellement, on juge la tomate d'abord en visu, avant de la juger en goût, malheureusement. Puisque c'est comme ça qu'on va choisir une plante, savoir à l'image de ce qu'on va en voir. Je vous souhaite que vous dire d'autre si, à part que la chaîne va augmenter en termes de vidéos l'année prochaine, d'ici le mois d'août. Puisque le mois d'août, enfin déjà tout le début, février, mars, avril, à partir du fin février, début mars, je vais commencer à faire des vidéos assez chargées sur les différentes techniques de salade qui existent. Et puis après, tout fin, début automne, où je ferai là pour vous présenter le nouveau jardin. Je vous souhaite de bonnes fêtes, puisque je ne pense pas vous revoir d'ici là, et je vous embrasse tous. Et puis, ciao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada